Salut à tous, c'est Géjor en compagnie de Saran pour un nouvel épisode de Cinéma Post-it. C'est parti ! Cinéma Post-it Alors cette semaine forma un poème différent parce qu'on est que tous les deux avec Saran. On va vous expliquer pourquoi. Et nous sommes allés voir le nouveau Blade Runner. Blade Runner 2049. C'est ça. Je n'ai pas tenté de le dire en anglais parce que... Tu veux dire Blade Runner 2048 ? C'est ça ? 49 ! Pardon ! 49, voilà. La suite de Blade Runner. De ce monument du cinéma, ce monument de cyberpunk et de science-fiction. Tout ça mélangé. Comme tu l'as dit, un film qui avait à l'époque écrit presque et schématisé ce qu'était le cyberpunk. Comme on l'avait dit dans la vidéo sur Ghost in the Shell, je vous encourage à aller voir. Bah oui. On avait parlé de Blade Runner parce que c'était une des grosses influences de ce film. Blade Runner pour rappel. C'est donc un très grand classique du cinéma et de la science-fiction et du cyberpunk. Puisqu'il a largement participé à codifier ce genre. C'est ça ouais, à donner les règles plus tard. C'est ça. Et ça a même créé un sous-genre du cyberpunk qui est le tech noir, ça s'appelle. Donc avec cette esthétique à la fois polar. C'est ce que je veux dire, polar exactement. Et technologie mélangée. C'est ça. Je veux dire polar et tectonique. Non. C'est pas du tout. Un style particulier que ce soit dans l'esthétique ou dans la manière de raconter l'histoire. Donc on retrouve les méga-corporations, les questions existentielles sur qu'est-ce qui fait de nous des humains. Sur l'identité en fait. Sur l'identité, voilà. Et de la violence, toujours. Et de la violence, toujours. Et de la pauvreté. Et les caches dorées. Et les pauvres. C'est ça. Toujours les quarts de société. Les grands classiques. Ces grands classiques qui avaient été posés par le premier Blade Runner. Qui était une oeuvre complète. C'est-à-dire, elle appelait pas une suite. Il laissait en suspens une question très importante. A savoir, est-ce que le héros était lui-même un humain ou pas. Tout à fait. C'était un peu le sel de ce film-là. C'était de laisser cette question-là en suspens. Donc il appelait vraiment pas une suite. Donc à l'annonce de cette suite, en toute logique, tout le monde s'inquiétait. Bah oui, de se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? En plus, c'est pas Ridley Scott qui le fait cette fois-ci. Voilà, c'est pas Ridley Scott. Parce qu'au-delà d'être un grand film, comme tu l'as dit, qui est non-sais, ce qu'était le cyberpunk plus tard, c'était avant tout un très grand Ridley Scott. Exactement. C'était un excellent film. Donc là, on pouvait vraiment s'inquiéter 30 ans plus tard. Tout à fait. Ouais, ça, plus de 30 ans plus tard. C'est ça. Est-ce qu'ils vont nous faire une suite, un remake ? Voilà, une suite, un remake. Est-ce que ça va être bien ? Pourquoi même, pourquoi le faire ? Est-ce qu'il y a un intérêt à le faire ? Bah, l'argent. Ouais. Non, mais toutes ces questions se posaient. Donc on est allé le voir. Moi, pour ma part, avec une... L'appréhension peut-être ? Avec une petite appréhension. Mais il y avait eu des bons retours, donc finalement, j'étais un peu curieux. Et tu m'as dit, tiens, ça va nous en faire un cinéma post-it. Exactement. J'ai dit, bah tiens, j'ai genre, allons-y, allons-o. On est allé quand même avec Sandart qui n'est pas là. Oui, alors Sandart est derrière, mais on ne lui parle pas. Et donc on est allé le voir tous les trois, bras-de-sous, bras-de-sous. Et donc, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Bras-de-sous, bras-de-sous. Ouais. Ok, ça me va. Et donc, bah, ce nouveau Blade Runner, excellente surprise. Le film est bon. Il tient ses promesses en tant que suite. C'est une vraie suite. C'est pas un remake. Même pas une suite directe de l'histoire. Non, il y a un gros vide, effectivement, dans... Il y a un gros vide de 20 ans, même plus que ça, de quasiment 30 ans. Les époques sont presque transposées avec les autres. C'est ça, avec la nôtre, ce qui est d'ailleurs très intéressant, parce que ça fait un parallèle, du coup, avec ce que... La vraie évolution, en fait, c'est ce que c'est qu'une évolution. Et donc, ça présente l'évolution de ce monde-là, du monde de Blade Runner, et même des personnages du premier, qui ont continué de vivre après le film, et donc qui ont vécu des choses qui sont racontées dans ce film-là. Sans spoiler, bien sûr, parce qu'effectivement, un personnage que vous avez vu, forcément, dans les bonnes annonces, qui est Harrison Ford, qui joue le rôle qu'il jouait à l'époque. Qu'est-ce qui va se passer pour lui ? On vous le dit, portier. Le film répond à la question, est-ce que c'est un réplicant ou pas ? Ça, c'est la grande question, justement, du premier Blade Runner. La question a très vite reçu une réponse, puisqu'il y a eu la grande polémique autour du Blade Runner, le premier film qui n'avait pas du tout plu à sa sortie, qui était un échec commercial. Il y a connu, je crois, au moins trois ou quatre redécoupages, remontages. Exactement, et il y a la Deeraster's Cut de Ridley Scott, finale. Voilà, celle qu'il voulait faire. Exactement, parce qu'il y a eu des problèmes. Bon, on ne va pas en parler, mais il y a eu des gros problèmes. Ça mériterait un épisode entier de raconter. Bah oui, parce que c'est toujours pareil. Les producteurs lui ont coupé son film, ont changé la fin. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a une excellente vidéo, je crois, du faux soyeur de films, si je ne me trompe pas. D'accord, je ne savais pas. Qui raconte l'histoire de Blade Runner, donc allez la voir. Et donc, c'est très compliqué, mais donc, Ridley Scott a sorti quelques temps plus tard une director's cut, avec une fin qui répond clairement à la question que c'est un... Voilà, c'est un réplicant. Tout à fait. Et du coup, de ce point de vue-là, le film réussit parfaitement. C'est-à-dire qu'il transpose vraiment... Donc, c'est 30 ans qu'ils se sont passés dans notre vie dans le film. Donc, dans le film, il s'est vraiment passé 30 ans. Le monde a évolué d'une manière assez étonnante et crédible. Ils ont repris l'esthétique du premier décor, les costumes. Tout à fait, ouais. Qu'ils ont fait évoluer dès 30 ans. C'est ça. Je pense qu'ils sont partis du premier film et qu'ils ont vraiment travaillé sur... C'est ça. Sur comment ça peut évoluer. Exactement. Et même sur l'esthétique. Les écrans, les voitures... Les publicités, bien sûr. Les flingues, les publicités. Ça rappelle Ghost of the Shell, ça, forcément. C'est ça. Et toute cette esthétique-là, qui du coup pourrait paraître presque ringarde. Justement, je vais y venir. Eh bien, en fait, ils ont réussi à la moderniser, à la rendre même futuriste. C'est ça. C'est assez fort, quand même. C'est pour moi la plus belle prouesse du film parce que j'avais pas peur parce que j'adore cette esthétique, mais je me suis dit, encore, Blade Runner va surfer sur la mode des années 80, forcément, puisque c'est la grande mode depuis quelques années maintenant, et va nous présenter un film comme était le premier, très typé années 80, malgré le côté futuriste. C'est-à-dire qu'on avait une esthétique très... avec de la synthwave et des choses, très 80, voilà. Et là, le film, en fait, fait pas du tout années 80. Et ça, c'est marrant. Non, on retrouve le côté années 80 qu'on connaissait dans le Blade Runner de l'époque de 2020. Pour autant, moi, je trouve pas que... Déjà, il n'y a pas de musique années 80. Il n'y a pas de néon jaune et tout. Il n'y a pas de néon rose. On aurait pu craindre ça, t'as raison. Mais non, Gassin Zéchel était très années 80. Et pas celui-là, c'est assez étonnant. Mais il fait quand même années 80. Bien sûr, il est un délire. Dans sa réalisation. Oui, je sais ce que tu veux dire. Justement, alors le côté très lent... On va en parler, on va en enchaîner sur la réalisation, mais voilà, il fait années 80 dans le style, c'est-à-dire qu'il ressemble à un film des années 80. Mais avec une esthétique autre. C'est ça que tu veux dire ? Oui, ça, modernisé un peu. C'est ça, oui. Je sais pas si je le dis bien, mais... Si, si, mais parce qu'en fait, le Blade Runner de base partait du principe, c'était en pleine guerre froide, forcément, que ça a été réalisé. Et partait du principe que c'était un monde alternatif, mais qui restait un peu bloqué dans les années 80, puisque c'est la guerre froide qui a tout déclenché, en gros. Forcément, ce futur de 2049, là, est teinté de ces années 80, dans lequel la... Et on retrouve d'ailleurs toute cette historique, dans le détail, on trouve cette historique de guerre froide, avec le Russe qui est présent à Los Angeles, on retrouve ce Los Angeles cradingue, qui a évolué, continué d'évoluer. C'est ça. Il y a une esthétique aussi dans ce film, que j'ai trouvé assez étonnante, c'est le côté plutôt années 40, pour le coup. Avec du Sinatra, et puis il y a aussi Elvis, il y a plein de petites références, avec les jukebox et tout ça, qui sont pas typées années 80. On avait déjà, en fait, ce décalage technologique, côté un peu vintage. C'est le côté cyberpunk, en fait. Voilà, cyberpunk et même polar, d'ailleurs. On retrouve tout ça dans le film, de manière vraiment stylée, et très travaillée, donc ça, c'était pour moi un des premiers bons points. Promis, sur cette critique, je vous le promets, même au nom de Jéjore, qui n'est pas au courant, on ne vous parlera pas de Déo Sexe. Eh non, on ne parlera pas de Déo Sexe, même si... On a envie, mais on le fera. On a envie, parce qu'il y a vraiment des moments... Ouais, t'es là, t'es là, même la musique, mais on n'en parlera pas. C'est ça. Au niveau de l'histoire, pareil, c'est... En fait, c'est pas possible du tout de résumer l'histoire sans spoiler. Voilà, donc on va pas spoiler, on va juste vous dire que l'histoire est plutôt très bien écrite. C'est pas une suite directe du premier. C'est ça. C'est vraiment, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 30 ans, les personnages ont continué de vivre, ce qui a amené à la situation. C'est même pas du tout la même intrigue que le Frambeau. Ça, c'est pas la même intrigue. Il y a toujours les côtés questions existentielles, mais sous une autre forme. Le héros, c'est un nouveau personnage qui est amené à rencontrer des personnages du premier sur une nouvelle intrigue. Voilà, on va pas en dire plus sur l'histoire parce que c'est un des gros intérêts du film de la découvrir. Elle est pas très complexe. Alors, l'histoire n'est pas complexe, peut-être simple, mais il y a quand même un très beau retournement de situation au milieu du film, auquel moi, j'étais pas préparé, en plus, pour le coup. Ouais, non, moi aussi, il m'a étonné parce qu'on pense assez rapidement deviner le twist et se dire « Ah, ok, d'accord, c'est bon, on a capté le truc. » Et pour moi, c'est bien foutu. Ensuite, derrière cette histoire, on retrouve, en classique du cyberpunk, donc les questions existentielles. Qu'est-ce qui fait de nous des humains ? Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'humains ? L'âme, la fameuse histoire de l'âme. C'est ça, pour rappel. La même qu'on avait dans Ghost in the Shell sous un autre nom. C'est ça, c'est presque même l'inverse de Ghost in the Shell puisque, pour rappel, Blade Runner, c'est donc des chasseurs de réplicants. Des réplicants qui sont des espèces de clones, même, en fait, en vrai. Ils sont faits de matière organique, mais artificielle. Ouais, c'est ça, des espèces de clones OGM à moitié, quoi. Un peu comme l'intelligence artificielle, c'est un peu le même délire de clones. C'est-à-dire des clones très bien faits, mais ce sont quand même des robots. Ils n'ont pas de naissance. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on voit la naissance, c'est assez bien foutu. C'est génial, j'ai trouvé ça génial. D'un réplicant, c'est une scène assez cool du film. D'ailleurs, une scène où on voit, du coup, le réplicant, c'est une femme, pour le coup, à poil. Et je trouve, quand même, pour faire une toute petite parenthèse, qu'il y a beaucoup de nichons. C'est vrai. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, c'est vrai. C'est pas si le réel, il kiffe ça ou pas. C'est vrai. Mais la vache, les boobs... C'est vrai qu'il y en a partout, ça serait plutôt cool. On retrouve ces questions existentielles. C'est même un peu plus poussé que dans le premier, puisqu'on va un peu plus loin, avec des questions sur les IA, qui, du coup, dans les années 80, étaient de la vraie science-fiction. C'est ça. Aujourd'hui, c'est quasiment une réalité. Ça, c'est intégré dans le film, de manière vraiment subtile. Même très très bien, en fait. On va enchaîner sur la réalisation. Exactement, oui. C'est la suite logique pour moi. Pour moi, la réal, elle est ouf, en fait. Du coup, il y en a qui diront que le découpage est trop lent. Ça, c'est une chose. C'est un fait. Je suis d'accord avec ça. Bien sûr. C'est-à-dire que la réal, elle ressemble beaucoup à celle du premier. Du premier, c'est ça. Alors, justement, est-ce que c'est une director's cut, cette version cinéma, ou pas ? Parce que si c'est pas une director's cut, elle fait quand même 2h40. Ouais, putain. Donc, le film va faire 3h, quoi. Je me demande. Le film est très long. Est-ce qu'il y a trop ou pas ? Ça, c'est un autre débat. Moi, je vais dire que non. Toi, tu diras peut-être que oui, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, les plans sont peut-être longs. En tout cas, il y en a beaucoup et ils sont longs. Mais il n'y a pas un seul plan, pas réfléchi au niveau de l'esthétique. En fait, c'est surtout ça le point fort du film pour moi. C'est qu'esthétiquement, il est magnifique. Mais vraiment. Ça, c'est vrai. Il m'a vraiment bluffé. Alors qu'en ce moment, on en a beaucoup des films de science-fiction, côté un peu cyberpunk, un petit panne à 80. Et pour le coup, c'est celui qui m'a le plus marqué. Je suis d'accord. Alors que Ghost in the Shell était très beau. Mais celui-là est parfait. Ce n'était pas évident parce que le premier Blade Runner, comme on l'avait dit, avait déjà posé des grosses bases là-dessus. Et il serait été simple de finalement faire un peu comme ils ont fait avec Ghost in the Shell. C'est-à-dire de faire juste un hommage, de juste copier-coller un peu ce qui avait été fait pour le premier. Après, Ghost in the Shell, c'est un remake. C'est ça. Il ne faut pas le prendre pareil parce qu'il y avait cette volonté aussi de refaire comme à l'époque. De refaire, oui, voilà. Même si c'était un animé et un hangar. Mais ils auraient pu très bien faire ça. Tu en aurais pu craindre ça. Oui, il restait des 80, je vois le coup. Alors, pour le coup, là, ils reprennent carrément la même réalisation avec ses qualités et ses défauts. Bien sûr, c'est ça. Parce que pour moi, il y a un gros défaut dans cette réalisation. Oui, la longueur, la longueur. C'est sa lenteur. Oui, oui, oui. Qui est, même si elle est justifiée et même si c'est vrai que c'est stylé, quoi. Toute la scène, je ne vais pas la spoiler, mais il y a des scènes d'action qui sont très longues et lentes. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'action à action, en fait. Mais qui sont très belles dans leur déroulé. Chorégraphie, dans leur mouvement de caméra, dans leur esthétique, dans leur lumière aussi. C'est monstrueusement bien. Mais par contre, elles ont leur verre de la médaille de cette réalisation. C'est qu'il y a un petit côté, quand même... Malheureusement, moi, je trouve, pour moi, un peu soporifique, quoi. C'est-à-dire que le film dure 2h45. C'est trop long, je suis d'accord. Moi, j'étais dedans. J'ai kiffé. J'ai trouvé ça mortel. Mais je ne suis pas sûr que si je le revois plus tard, je ne m'endormirais pas devant. Comme je m'étais endormi la dernière fois que j'ai rematté Blade Runner. Je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. Il était très long aussi. Je m'étais endormi dans la fameuse scène du slip sur le toit, sous la pluie, cette longue tirade. Et il y a toute une recherche sur les sons. Les sons, tu sais, quand ils touchent les fameux objets, on ne tira pas le nom, tous ces trucs. Il y a beaucoup de recherches sur le son presque ASMR. Et c'est assez ouf, en fait. Et du coup, justement, on va juste faire la petite parenthèse, c'est la raison pour laquelle Sandar n'est pas là avec nous ce soir. Voilà, parce que Sandar s'est carrément endormi. Mais oui, donc en fait, Sandar, elle ne peut pas critiquer le film parce que déjà, ça ne lui a pas plu. Donc elle n'a pas envie de le critiquer. Ce que je peux comprendre, le but de la chaîne, ce n'est pas forcément de vous dire que ces films sont nuls, c'est plutôt de vous les faire aimer. Et puis parce qu'elle s'est endormi et qu'elle n'a pas du tout apprécié le film et que ça ne l'a pas mis dans une bonne vibe, on va dire, pour faire la vidéo. Ce qu'on comprend. Donc vous ne le verrez pas ce soir, mais vous pourrez vous faire concours sur la vidéo. Voilà, donc quand même, c'est aussi important de donner cet avis de Sandar par coutumasse. Voilà, il y a des gens qui se font chier devant ce film. Il y a le risque presque de se faire chier si on n'accroche pas ni à l'histoire, ni à l'esthétique, ni au personnage. Pour le coup, moi, tu vois, c'est l'esthétique qui m'a tenu. Moi, c'est l'esthétique et l'histoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je chantais un peu, tu vois, je me disais assez répétitif et que la scène était sur place, et bien en fait, je regardais autour et je disais, oh la vache, le boulot, oh la vache, c'est magnifique. C'est ce qui m'a tenu aussi dans les scènes les plus longuettes, quoi. Pareil, je regardais le décor, je regardais les détails, je voyais un livre dans un coin, et je me disais, putain, il y a du taf quand même sur la forme des écrans en arrière-plan. Ils avaient repris ce côté cathodique des années 80 pour le moderniser, je me disais, putain, il y a du taf. Les écrans avec les écritures verts et tout, ça m'a beaucoup fait penser tout de suite au Pit Boy dans Fall Out. Je fais ça génial, je dis, wow, c'est... Carrément, toujours ce côté rétro-future un peu. Le traitement d'images était vraiment monstrueux et ça, moi, j'adore ça. Autre point, c'est du coup le son. Excellent, parce qu'il n'y a pas beaucoup de musiques, mais les musiques, elles sont super bien intégrées au film. Et c'est du Hans Zimmer, quand on le reconnaît tout de suite avec ses gros sons de corne de brume. Et pour le coup, c'est la première fois que je trouve que Hans Zimmer, ça se prête aussi bien à un film. Parce qu'Hans Zimmer fait toujours à peu près la même chose, que ce soit dans Avengers et compagnie, avec les... Et là, pour le coup, c'est assez discret. C'est subtil, ça accompagne bien. Et je m'attendais à voir un thème un peu synthé, monté, un moment, pas du tout. On trouve quand même le... En version années 80, presque. Bien sûr. Il le fait en version années 80. Bah oui, il prend un synthé de ouf, et puis vas-y mon gars, mais ouais, bien sûr. Mais c'est super bien, la musique est super, et au niveau du sound design, là, je suis d'accord avec toi. Le toucher... Et c'est important, parce que ça parle pas beaucoup. C'est ça, c'est ce que j'ai à dire. Et c'est ça, le toucher, comme tu dis. C'est exactement ce que j'ai à dire, c'est que le film est pas très bavard. Contrairement pour le coup au premier, où il y a... C'est ça, des monologues. Le fameux monologue du gars en slip sur le toit. Et même Ryan Gosling finit le film en disant, limite, je me fais, vas-y. Ils disent quasiment rien. Ouais, ouais, c'est assez ouf. Et même la fin, ils disent rien. Avec un jeu, justement, on le disait sur l'esthétique et les costumes, et du coup, un jeu sur les matières. On entend tous les sons de matières tout le temps, c'est vachement cool. C'est ça, et le film, du coup, est très silencieux, mais du coup, chaque petit son... Prend tout un impact. Ouais, exactement. Les bruits de flingues, les coups de feu. Je suis d'accord, ouais, j'y ai pensé aussi pendant le film, je me suis dit, waouh, putain, là, le sound design, il pète. On va enchaîner maintenant sur le jeu des acteurs. Ryan Gosling, en son âge principal. Ah, carrément principal, on voit presque comme lui, bien sûr. Et qui fait le café, torrifié, moi, je trouve, 100% arabica, parce que... C'est ça. Il est typiquement fait pour ce genre de rôle. Voilà, il est taillé pour lui, il reprend un peu son style qu'il avait dans Drive. C'est ce que j'allais te dire. C'est la même chose que Drive, le mec qui parle pas, qui sourit jamais, qui fait la gueule, que toutes les femmes trouvent beau, parce que justement, elle a ce que c'est ténébreux, mais ça marche très bien pour un bolard. Ça marche super bien, et ça marche super bien dans le film, là. Il joue super bien, mais du coup, il n'y a pas beaucoup de jeu, voilà. Mais oui, en fait, c'est ça qui est presque dérangeant, c'est qu'il est bien dans son rôle. Après, est-ce que quelqu'un d'autre l'aurait mieux fait ? Je pense pas, pour le coup. Si on le prend vraiment en tant qu'œuvre que film, qu'on parle pas de ce que fait autrement Ryan Gosling ou ce qu'il pourrait faire, il est très bien. C'est ça. Après, on sait que Ryan Gosling joue tout le temps comme ça. Donc, on sait que c'est bien. C'est vrai. Mais voilà. C'est vrai, c'est peut-être ça, il n'est pas sorti de sa zone de confort. Harrison Ford, anecdotique... C'est comme dans Star Wars. C'est ça, ouais. Et du coup, c'est un peu... Ouais, c'est... Mais est-ce qu'il sait encore jouer ? Mais je sais pas, non, mais c'est con, mais c'est possible. Ça pose une question intéressante. C'est quand même un truc. Ils ont été obligés de lui mettre un Chewbacca pour qu'il joue. Oui, un petit chien, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça pose une question intéressante, Harrison Ford, que ce soit là dans Blade Runner ou dans Star Wars. Oui, parce que c'est à peu près le même rôle. C'est le rôle de l'ancien qui revient des anciens films pour refaire genre la tête d'affiche. Ouais, c'est ça. Non, 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 que ce soit dans Indiana Jones. Ah non, non, mais on n'en parle pas, ça. On n'en parle pas. C'est une détresse. On vous renvoie vers l'épisode de South Park qui en parle mieux que tout le monde. Exactement. Qui est la meilleure critique du film. J'aurais qu'une chose à dire, c'est... Tu t'enfernes dans un frigo, mec, sérieusement ? Voilà, c'est tout. Je pense pas que ce soit... C'est du fan service, quoi. Ouais, c'est du fan service et ça le fait pas, je sais pas. Pourtant, c'est le même gars, quoi. Il est important pour l'histoire. Pourtant, j'étais content quand on l'a vu parce qu'il y a une des... Il y a ma scène préférée du film, dès maintenant, je peux le dire, avec Elvis. Au début, où on voit Harrison Ford, c'est trop cool. Donc, je me suis dit cool, Harrison Ford. Parce que cette scène est juste sublime, quoi. C'est un monstrueux. Mais par contre, après ça, on retrouve un Harrison Ford mou du genou. Ouais, ça, mou du genou qui fait rien. Qui arrive pas à se détacher. Ça pose cette question bizarre de faire revenir des vieux acteurs. Est-ce que c'est le jeu qui fait... Le jeu d'Harrison Ford qui fait cet effet-là ? Le budget qu'on a alloué à Blade Runner, il est monstrueux pour ce réalisateur-là. C'est de Villeneuve, de Villeneuve, je sais plus comment il s'appelle. Excusez-nous du nom, je mettrai le nom ici. De Villeneuve, un réalisateur canadien qui a fait des films, pourtant, pas trop d'OSF avant. Après, on avait dit si vite fait... Premier contact. Premier contact. Et prisonnier. Et voilà, c'est ça, prisonnier. Et pour le coup, c'est un budget monstrueux qu'on lui a filé pour Blade Runner. C'est clair et net. Donc, il fallait la tête d'affiche. Et quelque part, on l'attendait un peu comme on l'attendait en Han Solo. Mais bien sûr. C'est Harrison Ford un peu fatigué. Ah, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage parce qu'on sent qu'il a encore un peu de force, comme tu dis. Sa première scène, quand il arrive, c'est cool. Ah ouais, tu fais wow, trop cool la scène. Mais est-ce que, la question qu'on peut se poser aussi, je suis désolé, peut-être sans choquer certains, mais est-ce que Harrison Ford est un bon acteur ? Je ne suis pas sûr, moi, parce que dans les Star Wars, il n'a jamais été bon. Il était toujours sympathique, le personnage était bien écrit, tu vois. Mais il n'a jamais été un grand acteur. Son meilleur rôle, c'est peut-être Indiana Jones. C'est le même rôle que Han Solo, c'est un rôle un peu rigolo, tu vois. Il est un peu plus taillé sur mesure pour lui, en fait, un peu. Mais le problème, c'est que maintenant qu'il est vieux et qu'il a ce côté, on veut lui donner un côté sage, dans le Star Wars, il est plus comique, donc du coup, ça ne marche plus. Et là, dans Blade Runner, il n'a jamais été comique, mais dans Blade Runner, il n'était pas extraordinaire. Dans Blade Runner, il n'était pas extraordinaire. Ryan Gosling fait mieux Descartes que le vrai Descartes, presque. C'est-à-dire qu'il joue dans ce Blade Runner comme on aurait presque aimé voir Harrison Ford dans le premier. Les rôles féminins m'ont beaucoup plu, le rôle de la chef des flics, c'est du côté presque de la corporation. Je les ai trouvés trop stéréotypés, peut-être. La personnage féminine, qui a le rôle principal de la corporation, je trouve un petit peu anecdotique. Et pour le coup, j'arrête l'étau. Comme d'habitude, lui, il est complètement anecdotique. Il ne sert strictement à rien. Il fait un même rôle que quand il fait le Joker. Il ne sait pas jouer, je pense, en fait. Bah ouais, c'est dommage, parce que le personnage est intéressant. Bah oui, on va dire le rôle des « gentils », entre guillemets, sont tous cools. C'est ça, oui, même la fille... La fausse femme, on va dire. Sans spoiler, on va dire la fausse femme, vous comprendrez, seuls les vrais savent. La fausse femme, elle est vachement... Je trouve que c'est presque le personnage le plus intéressant. Parce que c'est le personnage qui pose la vraie question qu'on se posait à l'époque de Blade Runner le premier. Il ne pouvait pas revenir avec le 2049 en posant la même question, parce qu'on a déjà eu cette réponse dans le premier. Donc la vraie question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce qu'une intelligence artificielle, même si elle n'est pas physique, a une âme ? C'est pour ça que ce personnage est vachement intéressant. Et il joue super bon, quoi. Pour le coup, c'est monstrueux. Elle est très savent, où la prostituée vient chez eux, on va pas dire plus, elle est extraordinaire cette scène. Elle te fait plein d'émotions en même temps, elle te met mal à l'aise, elle te fait sourire, elle te émeut, elle te fait plein de choses en même temps. C'est assez dingue. Et là, c'est assez fort. Et puis, pour autant, il y a beaucoup le côté de la mort, puisqu'on est dans un polar noir, mais c'est jamais l'art moyenne, c'est ça que j'apprécie. Non, c'est clair. C'est pas du tout putassier, c'est toujours des... C'est assez sobre. C'est sobre, c'est ça. Je pense qu'on va pouvoir passer à la conclusion. Moi, je vais lui mettre un 8 sur 10, parce que c'est une excellente suite. Honnêtement, je suis surpris, j'avais peur, je pensais pas que le film allait être aussi bien. Ouais, t'as toujours peur, en français. Ouais, passer après un monument comme ça, c'est vraiment pas évident. En plus, comme tu l'as dit, 30 ans après. Je sais pas, putain, si on pourrait faire une comparaison, c'était comme revenir avec Indiana Jones, on en a reparlé tout à l'heure. Ouais, c'était vraiment casse-gale. C'était comme revenir à Star Wars. Ou comme revenir à Star Wars. Je pense que le Réal, quand il accepte le projet, il doit réfléchir à deux fois. C'est ça. Lui, il a dû gâcher une carrière. Et là, je pense qu'au contraire, il a élevé sa carrière. Et là, justement, t'as tout à fait raison. Un réalisateur, il doit y penser à deux fois. Et là, on voit qu'il l'a pensé à deux fois. Ah putain, le mec, il a bossé. Le mec, il a taffé. Et bah, je vais parler de Deus Ex, quand même, tiens. On retrouve le même travail sur ce film. C'est sur Deus Ex, Human Revolution, par rapport au premier. Une vraie suite. Qu'à pas honte d'être la suite. Qu'à pas honte d'être la suite. Qui s'assume en tant que tel. Qui respecte le matériau de base. Qui essaye de pas donner un truc au rabais. Et c'est vraiment pas évident, je pense, aujourd'hui. De se pointer avec un film de trois heures. De cyberpunk. Avec un budget pareil de faire un film aussi lent et aussi long. Moi, je suis assez bluffé. Ouais, ouais. Il y a une grosse prise de risque, là, de la part du réalisateur. Et qu'on voit qu'il a tenu à être à la hauteur, quoi, en fait. Et le film a pas à rougir. Il a sa raison d'être. Il est bien. Il est même excellent. 8 sur 10. Son seul défaut, c'est le même défaut qu'avait le premier. C'est qu'il a ce rythme lent qui passe quand on le voit comme ça. Si on apprécie l'univers, si on apprécie l'histoire. Ça peut être carrément soporifique, des fois. Une fois de plus, si vous aimez la science-fiction. Si vous avez aimé le premier Blade Runner. Moi, je vous encourage carrément à aller le voir. C'est un excellent film. Je lui mets la même note que toi. Je lui mets un 8 sur 10. A peu près pour les mêmes raisons que toi. Je suis vraiment bluffé par l'esthétique du film. Que ce soit dans les plans. Mais les plans, maintenant, aujourd'hui, on sait faire des très beaux plans. On a des bonnes écoles pour ça. Mais c'est plus au niveau des effets spéciaux. Les effets spéciaux, les décors, les costumes. C'est ça. Les costumes ne sont pas oufissimes. On n'est pas non plus sur un Goat in the Shell. Mais là, pour le coup, c'est vraiment tout le travail autour du mapping, du tracking. Parce que ça se voit que tout est tourné sur fond vert. J'ai rarement vu un film aussi bien foutu. Surtout sur 2h47, il n'y a pas une seule erreur pour moi. On a quand même le même effet qu'on a eu dans le Star Wars, le dernier. De la princesse Leia remodelée qui était vraiment mal gérée. On a le même procédé sur Rachel. On ne vous dira pas qui c'est. Mais bon, vous devinerez sûrement si vous avez vu le premier. On a un mapping aussi du visage. Et c'est ultra bien fait. C'est vrai que je n'avais même pas remarqué. Mais non, on ne l'en ressent pas, je trouve. C'est assez dingue. Après, la question qu'on se posait justement avec Sandar, qui n'a pas apprécié parce qu'elle ne se rappelait pas non plus du premier. Elle ne se rappelait pas de l'histoire. Est-ce que le film est bon en tant que tel ? Moi, je dirais que oui. Après, ce n'est pas facile forcément, j'avoue, de faire abstraction du premier. Oui, parce qu'il y a énormément de références au premier. Alors, il y a des références, mais l'histoire en tant que tel n'a pas besoin du premier pour vivre. Moi, je pense qu'on peut voir ce film sans avoir vu le premier. Mais c'est vrai que de l'avoir vu... Ça rajoute un truc. Ça rajoute une dimension. Ne serait-ce que le personnage d'Harrison Ford, si on n'a pas vu le premier... On ne comprend pas ce qu'il fait là, bien sûr. Pareil, même ce monde, en fait, qui existe tel qu'il est présenté, sans le background du premier, ça lui enlève un peu de substance. Je ne sais pas, je ne sais pas. Parce qu'en même temps, le grand intérêt du premier film, c'était justement cette question existentielle sur qu'est-ce qu'il fait de nous, des humains. Le fait qu'on soit né humain, ou c'est notre humanité qu'on gagne avec le temps ou avec l'expérience. Est-ce que c'est les sentiments ? Est-ce que c'est... L'amour, la haine, on ne sait pas. Et bien, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que le film, comme je l'ai dit tout à l'heure, retraite exactement de la même chose, mais en le transposant sur autre chose. Et du coup, pour moi, le film existe en tant que tel, mais pourquoi pas voir celui-là et regarder le premier après. D'ailleurs, c'est sûrement ce que je vais faire, je vais sûrement revoir le premier. Exactement, exactement. Mais en tout cas, pour moi, c'était un très très bon film, effectivement, comme tu l'as dit, une très bonne surprise. Avec tous les remakes et toutes les suites ratées qu'on nous sert, justement, depuis quelques années, justement, on pouvait avoir peur. C'est casse-gueule, mais c'est réussi, comme l'était Ghost in the Cell, comme l'était aussi pour moi le Star Wars 7. Je l'achèterais en Blu-ray, voilà. Moi aussi, ouais, Blade Runner, je recommande. Ça vaut vraiment le coup d'aller le voir au cinéma, pareil, il y a des plans magnifiques, le son, le travail sur le son est tellement énorme que ça vaut vraiment le coup. J'ai été assez bluffé, juste pour faire une dernière petite anecdote sur les acteurs, c'est le rôle de Batista, qui est du coup dans la Garda de la Galaxie aussi. Maintenant, on a compris que c'était un vrai acteur, c'était pas que un catcheur. Pour le coup, quand on le met pas dans une esthétique presque ridicule, comme on peut le mettre en tant que catcheur, et du coup, dans la Garda de la Galaxie, il est ridicule aussi. J'ai été assez bluffé par son jeu, malgré qu'on le voit pas beaucoup, dans ce Blade Runner, j'ai trouvé qu'en fait, il était assez impressionnant, et j'ai trouvé qu'il jouait très très bien. Allez voir Blade Runner. Ouais, on vous le conseille. Bah derrière, on vous le conseille pas, mais nous, d'autres, on vous le conseille, voilà. Gros bisous. Salut tout le monde. Sous-titres par Jérémy Diaz